Madame la sous-préfète, nous sommes très honorés de votre présence et on vous en remercie. Madame la vice-présidente du conseil départemental représentant le président Germinal Perrault, mesdames et messieurs les représentants des corps constitués, madame la conseillère départementale, monsieur le maire de Terrasson, mesdames et messieurs les vice-présidents de la communauté de communes qui sont sur cette petite estrade, messieurs et mesdames, mesdames et messieurs les conseillers communautaires, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des administrations d'État et d'administration locale, gendarmerie, pompiers, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, j'en ai vu un certain nombre, mesdames et messieurs les représentants du monde associatif culture-sport, monsieur le directeur de la communauté de communes, et mesdames et messieurs les agents de la communauté de communes et du SIASTE, aide à domicile, portage de repas, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, chers amis, Tout d'abord, je vous remercie de votre présence, nombreuse, dans cette salle des fêtes de la ville de Terrasson, dont je remercie la municipalité de leur remis à disposition, pour la présentation très traditionnelle des vœux. Alors les vœux, c'est une cérémonie, certes pour certains, un peu convenue et traditionnelle, mais je crois que c'est un moment important aussi de la vie locale et de la vie démocratique dans l'ensemble de nos communes et dans le monde rural tout particulièrement. C'est la première manifestation de vœux depuis les dernières élections municipales, car Covid oblige, il n'y en a pas eu depuis 2020, donc c'est ici de nouveaux élus qui sont avec nous dans cette ambiance amicale, conviviale. Donc merci. Les miens, vice-présidents, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Tout à l'heure, ils vont aussi présenter un peu leur domaine de compétence. C'est l'occasion à vous tous de les connaître et de savoir qui c'est, qui de temps en temps, il faut remercier ou à rengueuler quand les dossiers n'avancent pas. Donc on va vous les présenter. Cette manifestation des vœux permet d'être un moment, j'ai dit convivial, amical, mais c'est un moment de cohésion aussi de notre territoire, qui en a bien besoin en des moments où l'actualité est quelque peu difficile. Alors je ne vais pas à une période de vœux et d'espoir vous faire le long listing de l'augmentation de l'énergie, de la guerre en Europe, des difficultés diverses et variées que nous connaissons. Mais nous sommes ici, pas pour pleurer sur notre sort, mais pour proposer à l'ensemble des communes et à la population un projet de territoire, un dynamisme à notre territoire. Et j'en profite, puisque vous êtes nombreux, pour vous dire quelques mots sur cette collectivité un peu nouvelle qu'est la communauté de communes. C'est une jeune collectivité qui a été créée, la nôtre, Terrasonné Haut-Périgord-Noir, en 2014, et qui est la fusion de celle du Terrasonné, de celle d'Otfort et celle de Tenon, qui s'appelait Cosse-Vézère. Donc c'est 37 communes, c'est un assez grand territoire, qui va depuis la Corrèze, à Feuillade. J'ai vu des représentants d'ailleurs du monde économique de la Corrèze que je remercie, nos voisins avec qui nous travaillons, donc qui viennent de la Corrèze jusqu'à Fossemagne, et comprend deux cantons, et donc le canton du Terrasonné, qui monte jusqu'à Carlu, et le canton du Haut-Périgord-Noir, qui lui va jusqu'à la limite de Périgueux, Haut-Change. Donc vous voyez, on est coincé entre deux grandes communautés d'agglomération, c'est à la fois une chance, et quelquefois aussi une concurrence. Mais c'est une concurrence positive, qui permet aux uns et aux autres de défendre leur territoire. Donc je vous disais, 23 000 habitants, 37 communes, voilà notre territoire. L'Assemblée communautaire, c'est des élus provenant des conseils municipaux. Quand vous avez voté pour les conseillers municipaux, vous avez voté aussi pour les conseillers communautaires, en général ceux qui sont en haut de la liste. Donc notre Assemblée se comporte, comporte 58 conseillers communautaires, nous avons 11 vice-présidents, et 5 conseillers communautaires délégués, qui sont également avec les vice-présidents au bureau. Son rôle ? Eh bien, c'est la loi, qui nous l'a codifiée, Madame la sous-préfète, ça commence il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, et la dernière loi, la loi NOTRe, a codifié les compétences, les fonctions, des différentes collectivités, qui soient municipales, départementales, régionales, à côté de l'État, qui nous accompagne, souvent par des outils mis à nos dispositions, et Madame la sous-préfète, vous avez souvent des élus, dont quelquefois je fais partie, qui râlent un peu, qui... Non, je râle jamais, c'est vrai, Madame la sous-préfète, qui font part de leur aspiration, voire de leur mécontentement, mais nous sommes très contents d'avoir quelqu'un qui fait le lien entre nous, les élus, et l'État. Donc, je suis un fort partisan du maintien des sous-préfets, des sous-préfètes, qui sont pour nous un élément important pour faire monter nos messages, pour co-construire ensemble ce projet de territoire. Au début, cette communauté de communes, elle faisait plaisir à personne. C'était une crainte importante, crainte des élus, de voir une nouvelle collectivité qui allait leur prendre leur gouvernance, leur pouvoir, et c'était pas un vrai mariage d'amour entre nous, c'est un mariage imposé aussi par l'État, la CDCI, la Commission départementale de coopération intercommunale, et nous nous sommes retrouvés mariés sans vraiment l'avoir voulu. En cas de ce premier mandat, nous avons appris à nous connaître, voire à nous supporter, voire à nous aimer, et aujourd'hui, je crois que cette communauté de communes est reconnue par l'ensemble des maires de ce territoire. Il suffit de voir dans les voeux, puisqu'on a commencé déjà depuis presque trois semaines, tous les soirs, à être dans une commune ou dans l'autre, entendre les remerciements et les vocations des compétences exercées généralement à la satisfaction des mairies. Donc, au niveau des élus, des co-électivités, des associations, des organisations, je crois qu'on a commencé à faire un peu notre place dans ce maquis institutionnel un peu compliqué, quand on critique, on dit dans le millefeuille organisationnel de nos territoires, mais c'est encore au niveau de la population, au niveau des citoyens, au niveau de vous-même, que nous restons encore un peu mystérieux, inconnus, voire une collectivité à laquelle il faudrait encore se méfier. Donc, on va essayer, pendant les années qui vont venir, de vous démontrer que nous ne sommes pas méchants, que nous sommes gentils et que nous pouvons vous aider dans différents moments de la vie quotidienne. Voilà un des premiers messages que je voulais faire à Folaire Passé. Donc, nous construisons ensemble avec les communes un projet de territoire. C'est accompagner tout ce qui existe déjà. L'an 1 de la démocratie, elle n'a pas commencé avec nous. Il y en a qui ont travaillé bien avant nous, bien avant que les communautés de communes soient créées, que ce soit les communes, que ce soit les associations. Et tout ceci est un travail reconnu. Nous ne sommes pas là pour mettre la main sur tout. Nous sommes pour vous accompagner, tracer un chemin. Ça, par contre, c'est notre rôle, de tracer un projet de territoire pour ces 37 communes, grâce à différents outils. C'est en complémentarité avec l'État, madame la sous-préfète, que nous travaillons. C'est la petite ville de demain, c'est l'ORT, c'est plein d'autres mécanismes que l'État met à nos dispositions. Il y a des mécanismes aussi régionales dans l'aide à l'économie, dans l'aide au commerce. Le département est aussi, madame la vice-présidente, un partenaire indispensable qui, dans ses compétences non obligatoires, facultatives, qui est l'aide aux communes, si demain, nous n'avons plus d'aide de l'État par certaines dotations, je ne vais pas trop développer, mais aussi les communes, dans le cadre des contrats de projets communaux ou territoriaux, nous serions en grande difficulté. Donc, nous devons nous-mêmes créer nos propres ressources. C'est pour ça que les deux priorités de la communauté de communes et de mon équipe, c'est un, l'économie. L'économie, c'est faire des zones d'activité, c'est installer des entreprises, c'est soutenir des commerçants de telle manière que notre territoire soit vivant et qu'on puisse bénéficier de recettes qui, elles, nous permettront de développer les services à la population. Donc, économie et service à la population sont les deux priorités de la politique communautaire. Et en quelques mots, je vais vous donner quelques grandes compétences, quelques grandes actions qui sont les nôtres. La collectivité qui fait quoi ? Celle qui vient en aide à nos concitoyens désemparés par leur démarche dans les maisons France Service. Les maisons France Service, il y en a trois, Terrason, Hautefort, Étonon, et France Service itinérant qui est au service de l'ensemble des citoyens. Donc, c'est une action communautaire, mais avec l'aide de l'État qui nous a donné certains financements. La collectivité, celle qui installe des médecins dans les déserts médicaux, c'est aussi nous. La maison médicale d'Hautefort, on a rempli de médecins et de professions paramédicales. Celle qui accompagne nos aînés à domicile et qui porte le repas, c'est nous. C'est 105 000 heures d'aide à domicile, c'est 45 000 repas, c'est un budget de plus de 4 millions, c'est 100 aides à domicile. Et c'est des aides à domicile que je remercie très profondément, car au moment où on était tous confinés, pendant le Covid, elles étaient au boulot. Et elles ont tenu pendant tout le temps. Donc, je pense que s'il y a des gens à applaudir plus que les élus, c'est nos aides à domicile. Voilà. La collectivité qui entretient les centaines de randonnées, c'est aussi nous. Celle qui engage la transition écologique, c'est nous. celle qui assure l'assainissement, à Terrason, c'est 5,5 millions d'investissements qui seront faits sur la station d'épuration. Celle qui protège contre les inondations, et ici, on a beaucoup de zones bleues et de zones rouges. C'est aussi, par la GEMAPI, la communauté de communes. Celle qui instruit les permis de construire, à part la ville-centre qui a gardé cette compétence, mais sur les 36 autres, c'est la communauté de communes et qui conçoit l'aménagement de nos espaces. Celle qui soutient l'emploi et l'innovation, qui participe au financement de la fibre optique qui est arrivée ici avec le haut débit, c'est encore nous. Celle qui installe des emplois, TRS, c'est 100 emplois qui ont été créés, qui sont installés. C'est demain, 80 emplois qui sont en négociation dans les zones d'activité que nous avons achetées. Zone d'activité achetée à Terrason, zone d'activité achetée à Hautefort, zone d'activité achetée à Tenon. Celle qui accompagne donc le développement des entreprises et en installe, c'est nous. Celle qui accompagne les administrés dans leur rénovation énergétique, en accompagnement de subventions, c'est nous. C'est le service habitat, c'est Périgord, Noir, Renov. C'est tout un service à vos dispositions. Celle qui s'occupe de vos enfants, c'est une des premières compétences qu'on a prises dès le début dans les centres d'accueil et de loisirs, que ce soit l'estrade à Terrason, que ce soit à Batfol pour le secteur d'Hautefort, que ce soit à Tenon, c'est nous qui finançons les centres d'accueil et de loisirs, qui accompagnons à côté des communes, car nous ne sommes pas l'intervenant principal, la vie associative, culturelle et sportive, c'est aussi nous qui accompagnons, bien que ce soit les communes qui emportent l'essentiel. Ceci est possible, certes, à une politique définie que je vous expose aujourd'hui, mais c'est aussi possible grâce à des agents compétents et dévoués, que ce soit des agents de terrain, j'ai parlé des aides à domicile, je parle aussi des agents des maisons France Service qui sont à votre disposition, c'est l'équipe Voiry, c'est un directeur, Nicolas Harrell, qui est à votre disposition et qui des fois j'abuse jour et nuit, mais bon, il le supporte, tant que ça dure, il faut en profiter. Et toute son équipe autour de lui qui gère ses services, c'est le service urbanisme, ici présent en force, j'ai vu, c'est le service assainissement, le service économie, le service finance et budget, le chef de projet PVD, ORT, le service habitat, tout ceci, c'est nos propres services qu'on a pu loger, donc 56 avenue Jean Jaurès, grâce à la mairie de Terrasson qui nous a vendu cet immeuble. C'est aussi des services satellites que nous finançons, c'est le centre social passerelle, c'est l'office du tourisme qui aujourd'hui se transforme en épique et qui sera encore un peu plus proche de la communauté de communes et tout ceci avec des partenaires privés ou publics qui nous accompagnent soit par marché, soit par délégation de services publics, soit par des prestations que nous leur versons. Ainsi, voilà, en quelques mots, s'en développer la fonction de cette communauté de communes. Avant d'en terminer, je reprendrai la parole, quelques mots, et Madame la sous-préfète conclura, avant qu'on s'attaque au buffet. Donc, je vais, de façon successive, vous présenter les 11 vice-présidents qu'il faut connaître aussi, parce que c'est pas évident. La communauté, je vous ai dit, tout le monde ne la connaît pas, ne savait pas ce qu'elle faisait et on ne connaît pas toujours les responsables. Donc, le premier vice-président en charge des finances, c'est Roland Mounier, qui va dire quelques mots. Mère de la bachelerie, on me dit, oui, quand même, bien que l'autre jour, on m'a dit qu'on ne connaissait pas, donc si on ne me connaît pas, moi, on ne peut pas te connaître, on doit quand même. C'est bon. Bien. Merci, monsieur le président. Merci, mesdames et messieurs, d'être venus, comme l'a dit Dominique, si nombreux à ses voeux d'un communauté de commune. Alors, moi, j'ai la lourde charge d'être le premier vice-président en charge des finances et du budget. Alors, je ne vais pas vous gaver de chiffres ce soir, je vais vous donner quand même des éléments qui sont fondamentaux pour comprendre le fonctionnement de la communauté de commune et puis, c'est une idée un petit peu du travail qu'il y a à accomplir grâce aux services administratifs, etc., comme l'a dit Dominique. Je vais parler de budget. Tout le monde sait ce que c'est qu'un budget. Le budget de la communauté de commune, c'est 37 millions d'euros. C'est un budget, on se rappelle un budget consolidé qui cumule trois budgets, le budget principal, le budget d'assisement et le budget des zones d'activité. Derrière ce chiffre, ce sont des projets et des services qui sont financés par la fiscalité des ménages et des entreprises à hauteur de 61%, par les donations et subventions et dotations et subventions versées principalement par l'État à hauteur de 22%, par des ressources propres comme les ventes de terrain aux entreprises, des redevances et assisements, les locations diverses à 12% et enfin par l'emprunt à hauteur de 5%. A noter qu'une partie de la fiscalité des entreprises est reversée aux communes à hauteur de 4,4 millions via ce qu'on appelle l'allocation de compensation. Près de 3 millions d'euros sont dédiés au projet d'investissement chaque année. Il est important et ça je tenais beaucoup et important de donner quelques indicateurs de comparaison avec d'autres communautés de communes similaires. Notre communauté de communes a le taux de fiscalité parmi les plus bas en Dordogne et dans la moyenne nationale pour ce type de structure. Par tranche entre 23 000 habitants ça se calcule comme ça. Précisons que le taux prélevé par la communauté de communes auprès des ménages qui ne le concerne maintenant vous le savez que le froncier bâti est d'environ 4% à comparer au taux des communes qui se situe entre 40 et 50%. Notre encours de dette est de 151 euros par habitant contre 212 euros par habitant en moyenne pour des collectivités similaires. Pour mettre en oeuvre les décisions prises par nous les élus une équipe de 25 agents est présente à nos côtés 12 femmes et 13 hommes donc vous voyez que l'égalité est presque atteinte et avec 25 de toute façon il y a plus de plus d'un côté ou de l'autre. Cela représente un peu plus d'un million d'euros de dépenses salaires plus charges. Voilà ce que je voulais vous dire comme chiffre vous voyez que je ne vais pas vous abreuver de trop de chiffres mais je voulais vous dire que en conclusion il faut être prêt soyez certains que les finances sont une de nos préoccupations majeures de façon à ce que la communauté de communes puisse fonctionner dans de bonnes conditions tout en limitant les charges fiscales et que nous puissions ainsi répondre dans les meilleures conditions à vos attentes. Je viens de vous présenter les principaux indicateurs qui trouvent leur traduction dans le fonctionnement des services et la mise en oeuvre des missions qui vont vous être présentées par mes collègues des vice-présidents. Et pour conclure je voudrais adresser un message de comment dirais-je félicitations mais nous avons un directeur Nicolas Rennes DG directeur général des services qui nous accompagne accompagne tous les services et qui est plus particulièrement je peux vous le dire une grosse pointure au niveau finance et budgétaire et ce qui nous a rendu de grands services pour parce que 37 millions c'est pas voilà il faut le dire 37 millions donc on a quelqu'un très compétent avec Annelise avec tous les services administratifs que je tiens à remercier ici de façon très sincère ah ben le micro il bouge merci à tous et je passe la parole je ne sais plus alors c'est moi qui présente et moi j'ai une plus grosse voix donc le deuxième vice-président c'est Jean-Jacques Dumonté que je remercie comme Roland pour toute son implication dans l'administration générale et toute la politique sociale maire de Pazayac ils sont tous maires il n'y a que moi qui ne le suis pas c'est ça que tu veux faire voir c'est pas très sympa bonsoir à tous donc la communauté de communes s'est également veillée à accompagner la qualité du maintien au domicile en milieu rural cette action est la marque de fabrique du SIAS elle est portée par l'ensemble des services le service d'aide à domicile le service de portage de repas à domicile et le service administratif qui au quotidien accompagne les services opérationnels 105 000 heures prestées 50 000 repas livrés à domicile 105 agents au quotidien forment la vie du SIAS pour le confort de près de 800 bénéficiaires plus individuels plus proches des bénéficiaires le maintien à domicile est un vecteur de force et de lutte contre l'isolement de ses bénéficiaires un lien social indispensable voilà ce que représentent les aides à domicile et le portage des repas pour certains bénéficiaires ces services sont un des seuls liens vers l'extérieur un stand privilégié autour d'un café discussion quotidienne préparation du déjeuner soin à la personne des scènes simples mais pourtant primordiales pour bon nombre de personnes isolées la communauté de communes renouvelle cet accompagnement annuellement avec une dotation versée de plus de 500 000 euros pour maintenir la qualité pour le bien de nos bénéficiaires je pense qu'on peut féliciter remercier tous nos agents voire même les applaudir même si ça a déjà été fait mais on peut deux fois deux fois il faut de l'économie pour le faire vivre Francine Bourat maire du Lardin j'ai pas oublié éventuellement conseillère départementale aussi présidente de l'AIT si elle veut des titres on peut en trouver merci monsieur le président mesdames et messieurs bonsoir donc effectivement moi j'ai la lourde charge donc de ramener de l'argent comme on vous l'a dit voilà pour pouvoir en dépenser il faut d'abord en gagner et pour en gagner c'est avec les ressources de l'économie donc il faut savoir que la communauté de communes a une compétence économique qui se répartit donc en trois axes donc d'abord l'immobilier d'entreprise ensuite les zones d'activité avec la création l'aménagement et évidemment le remplissage des zones d'activité et troisièmement l'aide au développement et au maintien donc des entreprises industrielles commerciales et artisanales alors le premier concernant l'immobilier d'entreprise donc cette compétence je dirais qu'on l'a bien je ne peux pas voilà je dirais que cette compétence on l'a bien utilisé puisqu'effectivement tu l'as cité tout à l'heure donc on a implanté donc l'entreprise TRS sans emploi donc qui était susceptible donc de partir plutôt en Occitanie et donc nous l'avons rattrapé et donc nous sommes heureux aujourd'hui qu'elle ait pu que cette transaction ait pu avoir lieu puisque c'est effectivement grâce à nos partenaires régionaux départementaux qui nous ont permis d'acquérir et de revendre donc le bien immobilier donc qui appartenait au groupe d'aidement et aujourd'hui nous sommes ravis donc d'accueillir cette entreprise donc qui est qui fait donc vous le savez du transport de menuiserie industrielle et je vous le répète donc c'est sans emploi la deuxième compétence c'est la création de zones d'activité la création de l'aménagement de zones d'activité aujourd'hui quand une entreprise a envie de s'installer ou quand elle vient de vous voir c'est qu'elle a déjà son projet et il faut déjà avoir du foncier à lui proposer or quand on est arrivé au début du mandat nous n'avions pas de réserve foncière donc notre premier objectif ça a été d'acquérir 18 hectares donc aujourd'hui nous sommes en cours d'acquisition donc nous avons acquis 7 hectares sur terre à son et nous sommes en train d'acquérir 11 hectares surtenons pour pouvoir avoir une réserve foncière pour pouvoir accueillir des entreprises et c'est ainsi que comme le président l'a dit nous sommes en négociation pour implanter une nouvelle entreprise de 80 emplois sur la zone à côté de Jordiland la zone dite des fourries donc il est très très important aujourd'hui de pouvoir avoir cette réserve foncière pour pouvoir répondre en immédiateté aux entreprises qui ont envie de venir sur notre territoire parce que malheureusement n'ayant pas eu souvent de réserve foncière on n'a pas pu répondre et on les a vus passer et elles sont parties ailleurs voilà donc aujourd'hui cette réserve foncière existe et nous allons maintenant oeuvrer pour remplir toutes ces zones d'activité sachant que vous le savez nous sommes souvent en concurrence avec notamment la région et notamment la région Occitanie qui mène une politique je dirais très très virulente pour attirer les entreprises mais bon on n'a pas dit notre dernier mot et comme on a déjà gagné avec TRS on espère que ça va continuer et la dernière compétence c'est l'aide je vous ai dit tout à l'heure l'aide au développement et au maintien des entreprises alors qu'elles soient industrielles artisanales ou commerciales alors certes la communauté de communes n'a pas la compétence commerciale mais par contre on peut intervenir par le biais d'une convention qui a été signée avec la région pour venir en aide au commerce et ainsi donc depuis sur les trois dernières années donc depuis 2020 nous avons donc nous sommes venus en aide et nous avons aidé 159 dossiers sur le territoire de la communauté de communes pour un montant de 760 000 euros 340 donc pratiquement presque un million d'euros qui ont alors soit nous avons nous notre propre fonds nous pouvons aider directement les entreprises comme certains ont bénéficié j'en vois beaucoup ici et par contre nous nous participons à comment dire nous abondons dans différentes associations qui vont être un effet de levier ensuite pour pouvoir elles aider d'autres d'autres dossiers voilà et c'est au travers donc de l'ensemble donc de ces leviers que nous avons permis donc de aux entreprises donc d'avoir 760 000 euros d'aide sur trois ans qui revient à peu près à 253 000 euros par an 659 dossiers voilà donc il y a donc parmi ces mesures il y a eu l'OCMR l'opération collective en milieu rural dont beaucoup de personnes ici ont profité donc il y a eu 64 dossiers qui ont été aidés avec une distribution donc de 174 000 euros sur ce dispositif et aujourd'hui il y a un nouveau dispositif pour aussi les commerçants qui s'appelle l'ACP action collective de proximité qui est en cours et donc je sais que bon certains dossiers sont à l'étude voilà je n'irai pas plus loin sur la compétence économique donc vous l'avez compris donc on a on a beaucoup de travail on a surtout aujourd'hui où c'est compliqué il faut certes installer des entreprises mais surtout il faut surtout les aider à se maintenir et à continuer leur développement dans un contexte que vous connaissez tous qui est très très compliqué voilà mais on va s'y attacher et moi je tiens à remercier mon petit service économique qui travaille avec moi monsieur le directeur comme tout le monde le dit qui est effectivement un bras sur lequel on peut s'appuyer en permanence et je remercie l'ensemble donc des employés de la communauté de communes avec qui nous travaillons main dans la main et qui font un travail formidable voilà merci beaucoup merci le tourisme c'est l'affaire de Dominique Durand un maire de Tortoirac qui est depuis quelques jours le président de l'office du tourisme dans sa nouvelle version bonsoir à toutes et à tous donc le tourisme c'est comme chacun sait une compétence obligatoire de la communauté de communes c'est donc une mission majeure pour la communauté de communes d'assurer la promotion et l'animation touristique du territoire pour cela c'est l'office de tourisme qui est missionné maintenant sous forme d'établissement industriel d'établissement public pardon industriel et commercial un EPIC et donc cette mission s'accompagne d'une subvention à hauteur de 300 000 euros annuels pour promouvoir ce territoire nous sommes axés sur les pépites de notre périmètre ce sont le château de Hautefort la grotte de Tortoirac les jardins de l'imaginaire et plus généralement la ville de Terasson avec ses échoppes sont son patrimoine bâti mais aussi le patrimoine bâti remarquable de tout le périmètre aux soins des communes du Haut-Périgord-Noir nous souhaitons développer des nouvelles formes de tourisme à savoir une volonté d'élargir la saisonnalité pour offrir aux touristes mais également aux administrés du territoire une offre touristique d'animation tout au long de l'année nous souhaitons également une nouvelle forme de tourisme comme le tourisme industriel pour faire écho aux pépites industrielles donc du territoire donc c'est une le tourisme et l'économie sont de toute façon très proche donc nous allons marquer les atouts de notre industrie et nous voulons également accompagner les hébergeurs et restaurateurs ça c'est notre mission dans leur outil et aller chercher la clientèle à l'extérieur par des campagnes de promotion territoriale il faut malheureusement collecter de l'argent et améliorer justement la collecte de la taxe de séjour pour que le financement du tourisme soit en majorité financé par les touristes et non pas seulement par le territoire l'économie touristique est importante en Bordogne elle est importante ici sur le Terra Saunet et nous mettons les moyens au regard de l'investissement annuel consacré à hauteur de 300 000 euros et les moyens humains pour faire vivre notre territoire et assurer sa promotion merci à tous merci Dominique Lionel Armagagnan s'occupe des réseaux des stations d'épuration et c'est un gros des gros investissements maire de Borgard je n'ai pas dit merci M. le Président Borgard deux terrassons deux terrassons merci M. le Président donc deux mots de l'assainissement donc nous avons pris la compétence en 2018 au niveau de la communauté de communes et nous avons mis en place donc le service de l'assainissement collectif mais aussi des dispositifs individuels le service est composé de deux agents actuellement il y en a une plus précisément qui est en congé maternité donc il y a plus grand monde dans le service ce service est quand même très progressivement monté en puissance sur l'ensemble du territoire avant d'évoquer les investissements qui ont été réalisés permettez-moi de vous rappeler l'importance du patrimoine dont nous avons la gestion notamment pour l'assainissement collectif c'est 167 kilomètres de réseaux de collecte 66 postes de refoulement et 24 stations d'épuration donc c'est quand même pas rien ces derniers mois les opérations de travaux se sont multipliées afin de mettre nos réseaux de collecte et nos stations d'épuration en conformité le programme pluriannuel d'investissement qui a été arrêté permet d'avoir une planification pertinente des travaux dont certains sont significatifs comme par exemple la réhabilitation de la station d'épuration de Fossemagne pour un montant d'un million quatre ou encore le plus gros chantier en tous les cas je pense que en tant qu'élu c'est sûrement le plus gros chantier que j'aurais suivi c'est la construction d'une nouvelle station d'épuration ici même à Terraçon avec une capacité de 14 000 équivalents habitants et un montant de travaux comme l'a dit le président tout à l'heure de l'ordre de 5,5 millions d'euros cet énorme chantier qui passe pourtant inaperçu du grand public nous occupe depuis plus de deux ans les travaux devraient être totalement achevés en avril prochain avec le raccordement des effluents des fermiers du Périgord qui est une entreprise qui est située en face de l'autre côté de la Vézère et l'enjeu était important pour le maintien de cette entreprise enfin notre mission c'est avant tout de veiller à la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel aussi pour davantage de sécurité nous avons souhaité élargir la délégation de services publics à 5 nouvelles stations d'épuration qui exigeaient une certaine technicité dans leur gestion et nécessité quelques travaux de renouvellement cette procédure d'affermage a été menée tout au long de l'année 2022 elle est opérationnelle depuis le 1er janvier dernier voilà pour le service assainissement merci merci Lionel Stéphane Roudier maire de Condas politique contractuelle et gestion des milieux aquatiques mesdames et messieurs bonsoir donc je vais vous présenter deux compétences d'ailleurs deux missions qui sont à la charge de la communauté de communes la première la GEMAPI GEMAPI gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations donc premier volet gestion des milieux aquatiques c'est une compétence qui a été déléguée au syndicat du bassin versant de la Vézère pour la partie de ce côté et le syndicat du bassin versant de Lille pour la partie au nord c'est un investissement de 5 millions d'euros sur 10 ans sur les 10 années à venir pour avoir un ordre d'idée de l'ampleur du chantier c'est 470 kilomètres de rives de berges à traiter avec des financements hauteur en moyenne de 60% puisqu'il y a des financements qui peuvent monter jusqu'à 80 d'autres qui ne sont financés qu'à 20 ou 30% donc le reste à charge pour le syndicat en moyenne sur ce oui il y a eu inversion c'est pas grave il y a un reste à charge pour la communauté de communes via le syndicat de 40% à peu près de financement donc dans la mission GEMAPI gestion des milieux aquatiques on gère la ressource en eau en eau superficielle la souterraine on la gère indirectement via les zones humides donc on le gère à la fois sur le plan quantitatif donc là sur le plan quantitatif c'est par exemple à s'assurer d'améliorer le débit en période d'étiage favoriser les zones d'écoulement des sources et des zones humides gérer les embacles qui sont embacles naturels ou anthropiques c'est à dire celles qui vont venir freiner les cours d'eau qui ne vont pas alimenter en aval les cours d'eau qui peut poser des problèmes puisque un au titre de la continuité écologique et puis deux au titre des ressources de la ressource en eau que peuvent prélever soit les agriculteurs soit des industriels voilà l'enjeu que porte cette mission sur le plan quantitatif sur le plan qualitatif c'est là aussi par exemple des recalibrages de cours d'eau qui vont permettre un meilleur écoulement et d'avoir une eau de qualité on l'a déjà vu lors des étés précédents le réchauffement de l'eau produit des cyanobactéries par exemple ou des algues et l'eau devient impropre à la consommation et peut même devenir dangereuse il y a aussi la gestion des invasives des plantes invasives ou même de la faune le bambou la renouée du Japon les ragondins qui peuvent provoquer des érosions de berges ça peut être aussi la préservation des espèces remarquables qui sont sur nos zones humides le deuxième volet prévention des inondations à ne pas confondre avec la prévention du risque d'inondation qui est là à la charge de la préfecture établie et rédigée et prescrite par le préfet là nous on est dans la prévention donc prévention ça veut dire quoi ? ça veut dire déjà enlever tous les obstacles en amont des ouvrages d'art des piles de pont qui pourraient provoquer des accumulations et même un risque pour les ouvrages eux-mêmes l'entretien des zones d'expansion de crues là c'est aussi prévenir le risque vis-à-vis des zones urbaines donc favoriser un écoulement un étalement de l'eau sur des zones non urbanisées c'est aussi protéger l'érosion des berges pour la protection des biens et des personnes voilà la deuxième mission j'essaye de faire très court mais là je résume un document de 800 pages et 400 actions la dernière mission une des missions parce qu'il y a de nombreuses en matière d'environnement le PCAET plan climat air énergie territorial qui est un outil de planification qui a pour but d'atténuer le changement climatique de développer les énergies renouvelables maîtriser la consommation d'énergie on s'intéresse également à la qualité de l'air donc ce diagnostic ce plan il est en cours de mise en oeuvre il y a des outils de contrôle qui sont faits pour avoir le suivi des actions là aussi c'est un volet très large qui touche bien des compétences ça touche aussi bien le côté économique que la vie au quotidien des habitants de cette communauté de communes voilà je m'en arrêterai là le PCT c'est aussi un agenda 2030 au niveau on va dire intercommunal voilà merci pour votre écoute merci Stéphane alors j'ai inversé le rôle le numéro d'ordre des vice-présidents je m'excuse Bertrand de t'avoir rétrogradé d'avoir promu Stéphane donc c'était donc Bertrand Cagnard maire de Barthes et il est responsable d'un dossier compliqué en plus qui est l'urbanisme avec l'élaboration du PLUI tu vas le dire il y a plus d'engueulés à prendre que de compliments voilà très bien merci monsieur le président merci bonjour à tous donc je suis maire de Barthes petite commune de 240 habitants aux confins du territoire et c'est important de le préciser parce que ça donne bien l'idée de la cohérence que souhaite donner le président à la vie de cette communauté en laissant la place aussi aux territoires ruraux qui sont importants dans notre communauté alors c'est vrai que l'urbanisme c'est un dossier peut-être le plus clivant qu'il soit à cause de cette arlésienne dont vous entendez parler qu'on appelle le PLUI et qu'il va bien falloir que l'on découvre dans les années à venir mais l'urbanisme ce n'est pas que la définition du PLUI c'est d'abord un service d'instruction des demandes d'urbanisme de toutes les communes et pour les 35 communes pas celles de Terrasson nous l'avons dit mais le comment dire le service a augmenté il y a 3 personnes qui travaillent et qui ont je crois que ça va être affiché voilà vous le voyez 1700 dossiers ont été traités en 2022 c'est une augmentation de plus de 50% ça prouve à la fois le dynamisme de la construction dans notre dans notre territoire et de rénovation etc de l'attrait de ce territoire mais c'est aussi un travail très conséquent et comme les autres collègues je remercie particulièrement les 3 dames qui sont au service de les autorisations l'urbanisme c'est aussi la défense extérieure contre l'incendie et c'est un domaine très important et madame la souverfait en parlera peut-être parce que il n'y a plus d'autorisation d'urbanisme de permis de construire ou même de déclaration préalable etc sans la défense incendie or vous le savez on est dans un territoire où c'est pas simple d'avoir des poteaux parce que l'eau n'arrive pas comme ça partout dans tous les hameaux dans toutes les petites parcelles de terrain ou qui sont d'anciennes fermes et donc nous devons installer un certain nombre de bâches dans le cadre d'un schéma qui doit être réalisé dans chaque commune ce qui a commencé à être fait à la fois avec l'adbus 10 les pompiers pour simplifier mais aussi beaucoup parce que la communauté a pris ça en charge en faisant appel à un bureau d'études qui elle travaille et qui permettra d'ici le mois de mai 2023 que toutes les communes soient dotées de ce schéma communal de ce schéma communal et troisième chose importante dans ce dossier la communauté de communes là aussi vient en aide aux communes puisqu'elle va participer à l'achat et à l'installation de ces fameuses bâches ou poteaux en subventionnant chaque année pour réaliser le schéma qui ne pourra pas se faire je vous donne un exemple une commune comme Bars c'est 35 bâches qu'il faudrait installer imaginer ce que les finances d'une petite commune comme nous il faudrait des années et des années si on était tout seul s'il n'y a pas de PLUI je reviens enfin au PLUI s'il n'y a pas de PLUI sans défense incendie et s'il n'y a pas de PLUI et bien ça veut dire que à terme les communes n'auraient plus aucune ne perdraient complètement la main sur l'urbanisme dans leurs communes donc sous l'autorité du président et avec la technicité de monsieur Malot qui est ici présent et que vous aurez peut-être l'occasion de rencontrer que je remercie beaucoup on entre maintenant pour ce PLUI donc c'est vrai qu'il faut expliquer les sigles PLUI plan local d'urbanisme intercommunal donc on entre dans cette phase active cette phase active qui doit voilà sur la flèche que vous voyez l'objectif étant qu'il soit réalisé et adopté pour 2025 alors un objectif du PLUI là je vais aller plutôt vite c'est définir une stratégie qui réponde aux enjeux d'aménagement et de développement du territoire et qui s'appuie bien sûr à la fois sur les réglementations nationales sur la législation nationale mais également sur les directives européennes donc c'est assez complexe et dans ces enjeux à définir du territoire pour les dix années à venir c'est d'abord la préservation et dans notre secteur c'est important la préservation des terres agricoles c'est le développement madame Bourat l'a dit le développement économique et touristique comme l'a dit notre collègue c'est la mobilité douce c'est la préservation de l'environnement et c'est l'accueil de nouvelles familles on sait bien que s'il n'y a pas d'économie s'il n'y a pas d'accueil de nouvelles familles et bien c'est un territoire qui perdrait en population et donc ça sera aussi des écoles etc. et des services publics qui disparaîtraient donc pour définir cette stratégie à dix ans notre volonté avec le président c'est d'associer au maximum la population donc très rapidement déjà en 2022 il y a eu des premières approches des rendez-vous ont été donnés avec tous les agriculteurs il y a eu 350 rendez-vous qui ont été pris et qui ont été interviewés en fait discutés avec monsieur Malot et également six rencontres dans les territoires à différents endroits de la communauté en associant les élus et les techniciens pour commencer à réfléchir mais l'objectif c'est aussi d'associer au maximum la population vous savez qu'on parle beaucoup de et c'est là où le bas blesse on parle beaucoup de sobriété je parle pas du janvier sec je parle de la sobriété la sobriété énergétique et pour ce qui concerne le PLUI c'est la sobriété foncière il faudra donc construire les futures constructions en préservant les terres agricoles et les terres naturelles alors on va pas donner un sigle nouveau mais vous l'avez déjà entendu je pense que les maires l'ont déjà dit dans leur vœu et bien à terme c'est vrai c'est 50% de la surface des terres constructives aujourd'hui qui vont disparaître alors comme dit souvent le président c'est là que les élus sont à portée de baffe donc des choix seront donc nécessaires l'objectif c'est d'associer au maximum la population de façon dans des réunions publiques qui vont avoir lieu et auquel on vous convie dans vos communes à assister et à participer c'est à la fois comprendre les contraintes mais c'est aussi entendre les demandes que vous aurez à faire de façon à ce que avec les élus avec les techniciens avec l'état et bien on arrive à la fois à satisfaire et sans trop mécontenter voilà donc je vous invite dès cette année 2023 à participer nombreux aux réunions publiques merci merci Bertrand la culture et la politique en face c'est Régine Anglard vice-présidente du conseil départemental et bien bonjour mesdames et messieurs donc pour vous voyez c'est bon là voilà merci donc pour ce qui concerne d'abord la compétence enfance et jeunesse c'est une des premières compétences qui a été prise par les communautés de communes une des plus anciennes et donc pour cette compétence là la communauté de communes donc s'occupe de trois centres de loisirs l'estrade Batfol et Tenon et sept accueils périscolaires donc terrassons école primaire Batfol danse Tenon la bachelerie Azra Saint-Orse Fosse-Magne et Limeca donc peut-être quelques chiffres puisque le plus récemment il y a eu donc des travaux sur l'ALSH alors l'accueil de loisirs sans hébergement de Batfol danse il y a eu donc la rénovation et la mise en conformité de l'ancienne école pour l'implantation de cet accueil de loisirs en 2020 2021 avec donc des travaux sur le bloc sanitaire sur la réfection de murs sur le plafond etc avec des subventions de l'état pour 40% du département 25% ainsi que de la CAF et pour un montant de 78 700 je crois que quelquefois c'est important de montrer que ces compétences là aussi méritent quelques subventions et quelques créations 2022-2023 réfection de la cour en enrobée aménagement des espaces verts pour 23 000 avec une subvention de la CAF à 40% voilà ce que j'avais à vous dire sur cette politique enfance-jeunesse au sein de la communauté de commune en ce qui concerne la culture donc nous avons effectivement la communauté de commune n'a pas pris la compétence culture sur le département il n'y en a que deux communautés de commune qui l'ont prise mais juste pour effectivement quand même travailler et soutenir tout ce tissu associatif nous avons la communauté de commune soutient malgré tout 37 associations sportives pour 23 800 euros et culture pour 29 052 euros et au sein du dispositif dont je voulais vous parler 12 600 dans le SICC alors c'est un sigle qui qui a un petit peu changé puisque nous avons au niveau du département changé donc ce dispositif d'aide aux associations et il se trouve que la communauté de commune est porteuse de la convention de ce contrat d'initiative culturelle concertée c'est à dire que nous sommes dans un contrat entre communauté de commune département les communes et les associations culturelles de notre territoire de notre communauté de commune donc comme tous les ans et je me permets de profiter de cette assemblée comme tous les ans il y aura une assemblée une réunion plénière de présentation de ce nouveau dispositif SIC où seront invités toutes les associations de la communauté de commune et tous les maires il se tiendra haut de fort donc le 9 février 2023 et donc c'est là que nous présenterons un petit peu ce nouveau dispositif qui n'a pas beaucoup beaucoup changé et qui va permettre aux associations de retirer un dossier pour demander des subsides à la collectivité des hauts collectivités territoriales que sont la communauté de communes les communes et le département je remercie toutes les équipes qui participent à ces deux compétences ainsi que toutes les équipes du centre social et des ALSH Léo Lagrange et Badefolle voilà merci merci Régine Jean-Marie Chancois qui est donc le maire des Coteaux Périgourdins qui s'occupe de l'agriculture un petit peu parce que c'est pas une compétence totale mais on peut pas quand même oublier les agriculteurs sur notre territoire rural et des travaux voilà bonsoir à tous une démission de la communauté de commune c'est la gestion l'entretien et la signalétique des chemins de randonnée donc je sais pas si vous le savez mais on a 470 kilomètres de chemins de randonnée sur notre communauté de communes et qui sillonne l'ensemble des communes donc c'est quand même important donc on a trois équipes sur trois secteurs sur le secteur de Tenon la mission est assurée par le centre social et d'insertion de Tenon qui gère 150 kilomètres de chemin et notamment avec du petit matériel et je voudrais remercier d'ailleurs la directrice du centre social je sais pas si je l'ai pas vue et tout son personnel elle est là donc sur le secteur de Hautefort on a 4 agents je peux les citer c'est Thomas Marcel Walter et Jérôme qui font un travail remarquable aussi et qui ont 130 kilomètres de chemin à entretenir donc on leur a acheté un bâtiment il y a 2 ans qu'on a aménagé qui leur sert d'atelier technique et qui héberge donc le matériel mais aussi le chapiteau chapiteau que toutes les associations peuvent louer pour leur festivité voilà et sur le secteur de Terrasson donc on a 2 agents c'est Michel et Sébastien Sébastien qui sont munis eux d'un tracteur épareuse et d'un tracteur avec un broyeur du gros matériel donc ils sont situés dans la zone ils sont situés dans la zone du Coutal dans un bâtiment qui est plutôt vétuste où on a le plaisir de loger le secours catholique mais il faudra qu'on y fasse des travaux je pense et qu'on l'agrandisse parce qu'on aura à loger en plus de leur matériel on aura à loger les véhicules du service de repas et également le bus France Service donc voilà on aura des investissements à faire dans les années dans les années à venir un autre sujet donc dans le cadre de l'élaboration du projet alimentaire territorial nous avons débuté avec mon collègue de Conda Stéphane Roudier une réflexion pour mettre pour mettre en place un échange entre les producteurs en circuit court et les cantines de collectivité pour essayer d'avoir de pouvoir fournir une alimentation locale et de qualité mais ça on a du travail là-dessus ça va pas être facile à faire voilà donc moi je voudrais remercier tous les agents qui participent à l'entretien des chemins et n'hésitez pas à aller vous promener notamment quand il y a de la neige j'ai vu qu'il y avait des photos magnifiques voilà je voudrais terminer en vous disant que le rôle de l'élu dans notre projet de territoire c'est d'apporter les mêmes services qu'on soit dans les zones rurales que dans les agglomérations voilà ça c'est important et on y tient voilà bonne soirée et bonne année à tous merci Jean-Marie l'avant-dernier vice-président Daniel Baril jeune élu de La Feuillade jeune maire bonsoir mesdames et messieurs merci président oui donc j'ai la charge de l'habitat et je peux dire que ça peut être un complément du PLUI Bertrand Cagnard vous a dit une des restrictions c'est les 50% donc on s'est engagé à aider les propriétaires occupants ou bailleurs pour faire revivre certaines maisons donc en 2022 c'est très frais c'est récent a été concrétisé sur le projet de territoire de la communauté de commune en termes de revitalisation et d'habitat deux démarches ont été engagées l'opération de revitalisation de territoire ou l'ORT qui s'adresse plus particulièrement au projet de centralité et l'OPA qui est l'opération programmée d'amélioration de l'habitat qui s'adresse aux ménages modestes pour la réalisation de travaux d'amélioration de leur logement l'année 2023 sera celle de l'action et de la mise en oeuvre de ces deux démarches l'opération programmée d'amélioration de l'habitat s'inscrit pleinement dans les priorités politiques du mandat que sont l'économie et les services à la population car elle va permettre d'améliorer le confort des logements et en même temps donc par conséquence de dynamiser l'activité économique liée aux bâtiments notre objectif est d'accompagner la rénovation de 100 logements par an sur les 5 ans à venir sur l'ensemble du territoire donc les centralités mais également toutes les autres communes qui créent ce maillage rural les travaux concernés sont l'adaptation pour le maintien à domicile la réhabilitation lourde comme je disais tout à l'heure donc des logements des logements qui sont aujourd'hui vacants et qui ont besoin d'être rénovés et la rénovation énergétique globale cette opération représente un volume de 2 millions d'euros de travaux qui seront portés par les propriétaires privés occupants et bailleurs et aidés grâce à des subventions publiques de 1 million 415 000 dont une participation et c'est là où j'interviens particulièrement avec le service Habitat avec une participation donc sur ces 1 million 4 de 250 000 euros de la communauté de commune en plus et c'est important l'accompagnement gratuit et neutre des conseillers de ce service Habitat donc j'en profite pour remercier donc en conclusion j'invite et c'est passé dans toutes les mairies et c'est passé également dans les médias j'invite donc les personnes ayant le souhait ou le besoin de rénover leur logement occupé ou en location ou en cours d'acquisition de prendre contact avec notre guichet unique Périgord Noir Rénov au 05 53 45 44 62 des dépliants vous ont été distribués je pense et il y en droit toujours quelques-uns supplémentaires voilà je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée merci Daniel il n'y en a plus qu'un des vice-présidents après deux mots même la sous-préfète trois si elle veut quatre éventuellement et après vous irez au pot parce que je vois que bon c'est donc une toute petite remarque madame le maire d'Aurillac qui est peut-être pas là ce soir qui a prévenu me fait me demande de vous signaler que dans une opération nationale sa commune joue la finale du mécénat populaire donc vous savez c'est comme le budget participatif au niveau du département elle est en concurrence avec une ville de Vendée je crois et il faut aller sur le site de la mairie d'Aurillac et vous verrez comment on peut voter pour Aurillac alors si vous votez pour Aurillac vous voterez aussi pour notre communauté de commune voilà donc c'était une information à faire passer donc dernier Claude Sautier maire de l'IMERA qui s'occupe de la communication et on commence juste parce que jusqu'à présent on était bien mauvais donc on a que des progrès à faire à ce niveau là bonsoir à toutes et à tous merci j'espère qu'on progresse un peu donc je vais vous parler un peu de la communication de la communauté de communes qui s'est doté de plusieurs outils à destination de la population mais aussi des personnes qui sont intéressées pour venir sur notre territoire pour s'y installer pour se distraire pour installer leur entreprise ces différents supports de communication passent d'abord par un canal assez traditionnel c'est la publication Territoire Info sur support papier qui est distribuée en boîte aux lettres et que vous avez dû recevoir pour le dernier numéro il y a peu de temps elle est produite environ chaque trimestre et c'est le journal du territoire cette revue fait le point sur les grands dossiers en cours l'urbanisme l'économie les services dont on vous a parlé et elle fournit régulièrement toutes les informations sur l'organisation interne de la communauté de communes et elle est aussi consultable sur le site web de la Comcom à côté de territoire de territoire info la communication par la newsletter la lettre d'information en langage plus local qui elle est distribuée par mail alors elle elle fait un focus sur en général une ou deux activités très ciblées ça a été le cas de la dernière pour le programme d'amélioration de l'habitat dont on parlait le collègue précédemment il y a eu un focus sur l'information sur les métiers sur des recrutements personnels on peut s'abonner à cette newsletter simplement donc sur le site web de la communauté de communes et à propos du site web qui a été entièrement repensé et qui constitue je pense de manière séduisante l'accès à la vitrine mais aussi aux archives de la communauté de communes c'est ccthpn.fr et là vous pouvez accéder à tout ce que vous souhaitez savoir sur le fonctionnement de la Comcom et bien sûr vous retrouverez les actualités mais vous trouverez qui fait quoi quelles sont les compétences et les missions de la collectivité comment la Comcom peut m'accompagner dans mes projets pour mes enfants ma santé en matière de solidarité pour l'aide à domicile tous ces sujets vous les retrouverez sur ce site et vous y retrouverez aussi tous les comptes rendus des travaux des élus c'est-à-dire des conseils communautaires les délibérations les rapports d'activité et la publication des marchés publics à côté de ces supports à côté de ces supports plus généralistes on trouve aussi une page Facebook c'est la présence de la Comcom sur les réseaux sociaux c'est les actualités du territoire les manifestations en tout genre les inaugurations les rendez-vous les annonces à l'adresse d'un public qui est aujourd'hui très concerné par ce type de médias enfin le dernier support c'est l'application Intramuros une application mobile que vous pouvez télécharger et installer sur votre smartphone c'est une application gratuite pour l'usager elle a été fournie par la Comcom à l'ensemble des communes de la communauté aidée par l'État pendant deux ans et elle permet à chaque usager d'avoir dans sa poche un annuaire des services et des manifestations à portée de même elle permet aussi de recevoir des notifications d'informations de la part de sa commune de la communauté de communes mais aussi des associations des commerces des établissements culturels sur les événements de tout le territoire elle facilite ainsi une information en temps réel cohérente sur l'ensemble de notre communauté avec la possibilité pour les utilisateurs d'intervenir par des signalements répondre à des sondages ou participer dans des boîtes à idées voilà tous ces supports de communication dont nous permettent de tenir informés au mieux la population mais aussi tous ceux qui aspirent à s'y retrouver je vous remercie et je vous présente mes meilleurs voeux à toutes et à tous Merci Claude quand je disais qu'on n'était pas bon vous voyez qu'on est sur une voie de devenir meilleur puisqu'on a mis en place depuis cette année un certain nombre d'outils pour communiquer bon moi je vais terminer avec deux citations alors vous allez dire pourquoi Jean Jaurès et pourquoi le général de Gaulle alors les élus sont tous un peu mégalos donc ils pensent ils ramènent souvent les choses à eux et Jean Jaurès et de Gaulle ça me fait penser à deux choses premièrement notre siège social il est 56 avenue Jean Jaurès donc quelque part c'est peut-être la fin de ma trajectoire électorale mais bon on sait jamais vous savez mais bon c'est peut-être ça donc c'est Jean Jaurès alors Jean Jaurès qu'est-ce qu'il disait Jean Jaurès et ça ça s'adresse à notre communauté et souvent je dis que le plus court chemin d'aller d'un point A à un point B c'est pas la ligne droite je dis souvent qu'il faut faire comme ça et Jean Jaurès de façon bien plus intello disait il faut aller à l'idéal en passant par le réel donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on applique dans nos réformes dans ce que l'on fait dans cette communauté de communes alors après le général de Gaulle le général de Gaulle c'est c'est la famille Bousquet c'était le magasin de mes parents qui est 24 avenue général de Gaulle voilà et de Gaulle dit la fin de l'espoir et le commencement de la mort donc en conclusion donc en 2023 espérons tout en prenant en compte les réalités du moment c'est la synthèse entre de Gaulle et Jean Jaurès ça il faut l'oser faisons vivre notre territoire et nous-mêmes vivons de toutes nos forces bonne année Madame la sous-préfète va terminer j'en remercie de sa présence ça marche ça ? et bien voilà c'est parfait bien merci je me débrouille avec le micro Monsieur le Président Mesdames et Messieurs les vice-présidents de la communauté de communes Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux aussi et Mesdames et Messieurs les maires et élus des communes qui composent la communauté de communes et puis je salue plus collectivement l'ensemble des agents des collectivités les représentants des forces vives du monde économique du monde associatif de la sécurité j'aperçois représentants de la gendarmerie souvent les sapeurs-pompiers sont par là aussi et puis voilà un certain nombre d'acteurs de la sécurité et puis aussi bien sûr tout ce qui oeuvre dans le domaine de la solidarité mon propos sera bref bien sûr parce que ce sont les voeux de la communauté de communes et je vous remercie de m'avoir invité à partager ce moment comme vous l'avez dit monsieur le président qui est un temps de démocratie participative je ne sais pas si ce sont vos propos exactement mais enfin c'est ça c'est un temps républicain et démocratique moi je crois que c'est extrêmement important parce que au travers d'abord le bilan que vous avez fait des actions et puis la manière très pédagogique que j'ai trouvé très intéressante la manière dont vous avez expliqué l'articulation des compétences les compétences des communes l'organisation de la communauté de communes le rôle du département de la région on l'a vu à travers un certain nombre de subventions et puis le rôle de l'état dont vous avez grandement remercié le partenariat en tout cas indépendamment des subventions et je crois que ça c'est extrêmement important parce que vous avez vu que l'éventail des compétences pour garantir à la fois pour répondre à tous les besoins des citoyens et pour répondre aussi à la nécessité et aux ambitions de développement économique c'est vraiment un partenariat de tous les niveaux des collectivités dans le cadre d'une organisation qui a été définie par la loi effectivement on commence avec les lois de décentralisation en 82 et puis toutes les lois d'organisation territoriale qui ont créé tous ces périmètres qui peuvent paraître parfois un peu complexes mais qui sont nécessaires parce que vous avez bien vu au travers des projets de la communauté de communes qui sont portés par la communauté de communes vous avez bien vu qu'il y a des projets qui sont ambitieux qui sont structurants et qui sont surtout chers et qui nécessitent aussi une organisation administrative un soutien en ingénierie qui est important et seule la mutualisation sur des périmètres plus larges que celui des communes surtout quand on a ce maillage de collectivités de plutôt petite taille tout de même en Dordogne je crois que c'est absolument nécessaire parce que sans ça bien sûr les projets ne pourraient pas aboutir donc je trouve que c'est intéressant que vous puissiez expliquer cela et que vous puissiez aussi et bien comme ça au travers des actions illustrer l'éventail de ces compétences peut-être deux mots maintenant de retour sur l'année 2022 qui s'achèvent avec son bilan de difficultés qui ont frappé à la fois nos territoires ruraux enfin notre territoire de la Dordogne et qui ont frappé aussi le pays et puis le contexte international qui nous préoccupe qui nous préoccupe avec la guerre en Ukraine qui nous a touchés qui nous a amenés mais aussi à faire oeuvre de solidarité d'ailleurs vis-à-vis des réfugiés ukrainiens et qui nous a amenés à nous interroger de nouveau sur la sécurité dans notre pays et les notions de paix et de démocratie auxquelles nous sommes attachés donc mais nous avons su aussi et puis cette année 2022 elle a frappé notre territoire bon d'abord avec les conséquences de la crise internationale dont je vous parlais avec l'inflation le coût de l'énergie qui touche tout le monde et puis aussi notre territoire a été frappé en grande partie aussi par les aléas climatiques qui ont impacté assez lourdement notre économie que ce soit la canicule ou les intempéries et puis aussi la crise de la grippe aviaire qui a aussi largement impacté l'économie agricole de notre pays alors sur tous ces dispositifs je crois que c'est aussi la leçon qu'on peut en tirer c'est que vous avez nous avons tous collectivement su répondre aux besoins en tout cas apporter les réponses qui étaient nécessaires à la fois au plan humain et au plan économique bon le gouvernement bien sûr a déployé aussi un ensemble de dispositifs en soutien aux populations touchées en soutien à l'économie et à continuer à aider les collectivités dans leur développement je crois que c'est important c'est important de porter ce message d'attention qu'il y a à toutes les difficultés et aussi d'attention au soutien des territoires ruraux on en a parlé au travers des dotations on en a parlé effectivement aussi au travers de l'écoute qui a été apportée de l'écoute qui a été portée je pense au congrès des maires auquel ont participé un certain nombre de ministres et puis aussi à l'écoute que nous vous apportons et je crois que autant le préfet que mes collègues et moi-même nous y sommes attachés vous savez venir nous voir vous savez venir nous parler de vos projets je vous vois sourire peut-être même d'autres souris dans la salle d'autres élus vous savez venir nous parler de vos projets et c'est extrêmement important parce que ça nous permet d'être attentifs aussi aux difficultés que vous pouvez rencontrer et aussi pour y apporter des réponses le soutien aux territoires ruraux j'en dirais aussi encore un mot mais vous l'avez dit il se traduit au travers de tous ces dispositifs contractuels comme Petite Ville de Demain comme le CRTE alors ça c'est encore plus compliqué le contrat de relance et de transition écologique mais pour faire simple ce sont des dispositifs contractuels qui amènent qui incitent fortement d'ailleurs les collectivités à avoir cette démarche collective cette stratégie de territoire et cette complémentarité dans le développement il n'est plus question aujourd'hui vous l'avez bien compris d'opposer les territoires les uns aux autres ni les intérêts d'une commune à une autre si on veut aussi gagner la bataille du développement de notre pays voilà ce que je voulais vous dire sur le soutien aux territoires ruraux assez rapidement et puis un mot sur les grands défis qui nous attendent encore aujourd'hui bon ben bien sûr toujours le défi de la sécurité de nos concitoyens j'ai salué les forces de sécurité tout à l'heure je crois que c'est l'occasion aussi de leur renouveler nos remerciements et de les assurer de notre soutien aussi dans leur action parce qu'ils sont toujours là quand on en a besoin et vous savez vous-même élus maires habitants qu'ils sont proches de vous et que vous pouvez faire appel à eux et je crois que ça c'est extrêmement important et puis les autres défis bien sûr celui du développement économique celui de l'attractivité de notre territoire celui de son attractivité en termes de métier de l'attractivité de l'emploi avec aussi un dispositif d'aide que nous souhaitons déployer mais qu'il faut continuer à continuer à promouvoir et apporter parce que le défi de l'économie c'est aussi celui de notre attractivité économique c'est celui de notre indépendance économique et les difficultés qui relèvent de la crise internationale nous en ont bien parlé nous l'ont bien rappelé et puis le défi de la transition écologique à laquelle nous sommes tous évidemment confrontés dans tous les pans de notre activité c'est aussi un véritable défi industriel et vous avez parlé madame la vice-présidente de tout le travail pour soutenir l'économie de l'industrie et je crois que ça c'est vraiment fondamental c'est un enjeu majeur auquel nous allons nous attacher vous n'avez pas beaucoup parlé de la santé si ce n'est un peu au travers des maisons de santé mais c'est aussi une préoccupation bien sûr que nous partageons et à laquelle nous sommes attentifs et je ne reviendrai pas sur les actions qui sont déjà mises en place et puis aussi celles qui vont continuer à se déployer et notamment aussi à partir des remontées de suggestions ou en tout cas à partir des débats lancés dans le cadre du Conseil national de refondation entre autres et puis à partir de tous ces enjeux je crois que peut-être pour conclure pour ne pas être non plus trop longue sur cette intervention pour conclure le bilan de l'année 2022 et ses difficultés à démontrer que nous étions en capacité de relever des défis donc je suis assez optimiste pour notre capacité à continuer ensemble pour relever en nouveau les mêmes défis en 2023 il n'y a pas de raison pour que toutes les difficultés que nous avons affrontées au cours de cette année mais aussi de toute l'histoire de notre développement nous ne soyons pas capables encore une fois d'y faire face évidemment en oeuvrant ensemble et puis en ayant comme guide et comme vide rouge le maintien de la cohésion et de la solidarité gardons-nous gardons-nous bien évidemment d'entretenir des clivages et continuons à partager ce qui nous ressemble et l'intérêt commun pour le bien public voilà ce que je voulais vous dire ce soir en quelques mots et puis bien sûr je forme des voeux pour le développement de notre territoire et de ce superbe arrondissement du Périgord du Périgord noir et puis bien sûr pour la communauté de communes du Terrasse au Néon au Périgord noir qui pour ce soir en tout cas est un peu le centre du monde mais bien sûr qui sait s'inscrire dans la solidarité territoriale en tout cas et à vous tous bien sûr mesdames et messieurs je vous souhaite une excellente année 2023 bien merci madame la sous-préfète merci de votre patience de nous avoir écoutés mais c'est vrai que les prochains voeux seront plus courts mais là on avait besoin de communiquer un petit peu et de faire passer les infos que vous allez relayer sur l'ensemble du territoire donc merci bonne année à tous et approchons-nous du buffet merci 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 merci